bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo vous pouvez me joindre par sms par mail ou par un autre moyen et ce sera avec plaisir que je répondrai à vos interrogations pour ceux et celles qui souhaitent une initiation là où je suis pour cette fin juillet ainsi que pour le mois d'août et bien n'hésitez pas à me contacter et à choisir vos dates voilà aujourd'hui nous sommes le samedi 20 juillet c'est la sainte marina je souhaite une bonne fête à marina la gagnante des 8500 abonnés et monique poirier je répète la gagnante et monique poirier donc monique poirier j'attends un sms de votre part ou un mail afin de définir le jour et l'heure vous êtes disponible pour cette voyance guidance offerte suite au tirage pour les 8500 abonnés voilà et puis je tenais à vous remercier puisque effectivement nous allons pas tarder à arriver aux 9000 et aux 9000 effectivement je fais gagner comme d'habitude trois personnes voilà et quand on arrivera aux 10 000 il y aura cinq personnes avec cinq lots différentes donc hâte de pouvoir vous offrir tout ça voilà nous sommes le 20 juillet voilà ce que vous dit hélène caddy n'attends que le meilleur et attends toi à ce que chaque besoin soit comblé même le plus impossible en apparence ne te limite jamais à aucun moment ni ne ressens que tu ne devrais pas attendre trop vois tes besoins très clairement exprime les et puis et fois et confiance absolue ils seront comblés la façon dont cela se fera devra être laissé entre mes mains je dois travailler à travers des canaux pour accomplir cela mais de toute chose est possible avec moi relâche toi et voit se produire mes merveilles et mes gloires rends grâce éternellement et utilise quelque chose pour le bien du tout à tout moment tu ne vis pas selon des lois humaines mais selon des lois divines donc tout peut arriver à tout moment attends toi à des miracles et voit les se produire maintient toujours devant toi la pensée de prospérité d'abondance et sache que faire cela rend opérante des forces qui les concrétiseront plus tu es positif plus tout cela se produira rapidement voilà j'ai regardé les commentaires je suis contente pour la personne qui a gagné 100 euros au tirage donc comme quoi c'était sympa oui il y en a certains qui ont gagné moi j'ai perdu mais voilà comme quoi ça sert au moins quelque chose en tout cas très heureuse pour vous allez on continue on va voir ce que cette journée vous réserve du 20 juillet alors et bien écoutez on me dit que de faire attention dans cette journée à ne pas à quelques trahisons quelques mensonges que vous pourriez avoir autour de vous donc faites attention à certaines personnes également à être on va dire manipuler ou être sous influence ou sous emprise de certaines personnes donc attention à cette petite fragilité que vous pourriez avoir aujourd'hui voilà donc faites bien attention à vous dans tous les cas malgré 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 des occupations malgré des occupations que vous avez toute la journée malgré on va dire des messages inquiétants alors c'est peut-être ça cette tourmente ces petites choses on vous dit pas de panique parce que grand bonheur j'ai envie de vous dire je pense qu'effectivement ça va toujours dépendre de la façon dont vous prenez les choses même une nouvelle une mauvaise nouvelle vous pourriez la transformer en une bonne nouvelle c'est vraiment le côté je parle pas des trucs dramatiques bien sûr je parle de mauvaise nouvelle style je reçois une facture au mercredi bon c'est pas grave l'univers va me faire le nécessaire pour que je puisse la payer et vous passez à autre chose c'est vraiment ce système là alors c'est très difficile à faire au début mais ce n'est pas impossible à faire alors qu'est-ce qu'on me donne bien moi j'ai envie de vous dire que vous allez récolter ce que vous avez semé donc c'est quand même une période charnière où il y a quand même des choses qui vont arriver pour vous donc ça s'annonce plutôt bien ça peut être aussi moi j'aime bien dire comme que c'est un renouveau soudain quelque chose que vous n'attendiez pas d'ailleurs on voit que vous allez recevoir une nouvelle quelque chose quelque chose qui va vous apporter du plus moi pour moi ça reste toujours une très bonne nouvelle puisqu'on est dans un renouveau c'est ce qui donc apporte du bonheur ça peut être aussi une communication par mail par fax ou par texto en tous les cas on a cette sensation de quelque chose qui va arriver qui va être plutôt pas mal alors c'est vrai que toujours pareil on a quand même aujourd'hui cette récurrence où on est soumis à quelques quelques événements qui vont nous déstabiliser donc quand je regarde bien cette journée il faut résumer suivant la chose suivante déstabilisation voilà on va dire ça comme ça déstabilisation voilà trahison déstabilisation c'est pareil message inquiétant donc on reçoit bien une lettre alors il est inquiétant au départ mais en fait voilà et on dit bien on récolte ce que l'on sème donc c'est à dire qu'en fait vous avez peut-être mis un pavé dans la mare et vous vous rendez compte de qui est cette personne on vous dit que de toute façon c'est un grand bonheur parce que ça va vous illuminer ça va vous permettre de voir un petit peu la fragilité moi je vois aussi le côté petit poussin qui sort donc renaissance compréhension voilà donc on est quand même dans la même trame si on regarde bien on est quand même dans la même trame qu'est-ce qu'on nous dit 10 de l'action vous travaillez trop vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée sachez demander de l'aide afin de vous soulager de prendre soin de vous s'éreinter pour rendre les autres heureux peut-être néfaste à votre santé pensez donc à vous recentrez vous sur vous voici la réponse à votre question alors pour certains qui se posez une question bah vous voyez la réponse est non voilà sachez aussi dire non me dit-on voilà c'est aussi important sachez de savoir dire non alors on va voir ce que vous dites on aura les portes de l'âme quel est le message donc une journée en demi-teinte quand même mais finissez sur le côté grand bonheur moi j'aime bien le grand bonheur voilà finissez sur le fait que tout se passera bien ah bah oui la force est de la gentillesse montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire moi je pense que certains d'entre vous pourraient être déçus par le comportement de certaines personnes alors tout est relatif bien sûr mais voilà peut-être des trahisons peut-être des mensonges peut-être des incompréhensions voilà peut-être que vous allez crever l'abcès aujourd'hui en tous les cas on a cette sensation pour certains d'entre vous puisque c'est un tirage général d'avoir une période peut-être d'introspection par rapport à certaines personnes voilà en tous les cas moi je vous souhaite un très bon samedi je vous dis à demain pour la capsule de dimanche pour savoir ce que ce dimanche vous réserve mais également la capsule de la semaine prochaine voir ce qui vous réserve bientôt je vais commencer les capsules suivant les signes astrologiques pour le mois d'août donc n'hésitez pas à prendre note que ça ne va pas tarder voilà bah écoutez je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite prenez soin de vous je vous embrasse à bientôt au revoir C'est parti.